Pas de série, je regarde Nao sur Twitch, c'est mieux. D'ailleurs, j'ai fini After. Donc un bouquin quand même de 600 pages. After. J'ai la flemme d'aller le chercher alors qu'il est dans le sac de la médiathèque, je vais aller chercher le tome 2 à la médiathèque, normalement aujourd'hui, si je le trouve. Donc ce livre-là, j'ai commencé à le lire hier au garage. 600 pages en un jour, ouais. Mais j'ai commencé... Hier, j'avais que ça à faire. Hier matin... Non, hier matin ? Non, avant-hier. Non, deux jours. Avant-hier matin, j'avais que ça à faire puisque j'étais bloquée 3 heures au garage pendant qu'ils changeaient mes pneus et mon machin. Et du coup, heureusement, je l'avais pris et je l'ai lu. Et c'est vrai que dans la lecture, j'étais dedans, quoi. J'étais dedans. Par contre, c'est très spicy. Je préfère vous dire, il y a quand même pas mal de scènes explicites de cul. Il a un parlé assez cru. Il y a quelque chose qui risque de me faire chier sur la longueur. C'est vraiment ce côté je t'aime, moi non plus. Et tout va bien. Et du coup, il y a un truc et ça part en couille. Que j'ai déjà trouvé très prononcé dans le tome 1. Et en fait, hier, du coup, j'étais sur ma faim parce que j'avais fini... Et ça me fait rire parce que Fralia est là et en fait Fralia m'a dit les bouquins sont mieux que les films. Et en fait, hier, justement, par curiosité, j'ai découvert qu'il y avait, en cherchant le tome 2, un synopsis en... J'étais sur ma faim et ça finit sur un cliffhanger un peu le 1 et je suis en mode mon dieu, ils vont faire 5 tomes comme ça alors que vraiment, ça part très mal. Qu'est-ce que je peux voir du 2 pour me mettre un peu l'eau à la bouche d'ici que je récupère le tome et en fait, j'ai découvert qu'il y avait des films, en fait, qui étaient sortis. Et du coup, j'ai regardé le 1 hier avec ma bouillotte sous la couette. Et... Comment dire ? Bah, j'ai préféré les livres aussi. Même si j'ai compris la volonté narrative des films de faire quelque chose de plus... Hum... De moins redondant, en fait. C'est comme ça que je l'ai vu, mais du coup, il y a plein de passages qui sont... Ça n'a pas la même saveur, en fait. Euh... Ça n'a pas la même saveur et du coup, il y a même... On perd un peu ce côté où au début, t'as l'impression qu'ils se détestent et que ça ne pourra jamais fonctionner entre eux et en même temps, ils sont très attirés. Alors, tu sens qu'il y a de l'attirance, mais il y a des choses dans les livres, du coup, qui sont très détaillées, qui relèvent un peu de l'initiation. Enfin, je ne sais pas. Le fait que ce soit peut-être écrit et que du coup, on entend les sentiments de la personne, je trouvais qu'on ressentait mieux l'attirance, en fait, qu'ils ont l'un envers l'autre et le côté aussi à la fois où ils se détestent et ils se détruisent, ils s'autodétruisent et en même temps, la passion qui va avec. Le premier film n'est pas assez spicy. Et alors, un truc qui m'a dérangée de ouf, c'est que quand je lis, je me représente des gens. Ça m'avait fait ça pour les Harry Potter et j'avais eu du mal à m'en défaire. Et du coup, autant, je n'avais pas trop de... Je ne me suis pas trop projetée à quoi ressemblait la fille, mais comme la lecture veut qu'on soit elle, parce qu'elle parle au jeu, c'est vrai que c'est comme si je voyais le monde. Enfin, je suis trop... Je suis très visuelle, en fait, telle que je le raconte. Je voyais le monde par son prisme. Donc, autant la voir elle, je ne me suis pas trop attardée sur des points de détail, autant lui, il est ultra décrit souvent, etc. Donc, je me suis représentée Ardine, parce qu'il s'appelle Ardine, d'une certaine manière. Notamment, c'est Persing. Excusez-moi, mais il y a plein de moments dans le livre où il dit qu'il se prend les lèvres sur le Persing, il se mord le Persing qu'il a sur la lèvre. En plus, j'imagine trop le mec. Les mains dans les poches, t-shirts noirs, bref, beau gosse en plus, dans ma représentation. Et là, j'arrive, le mec, il n'a absolument pas percé. Il manque un moment incalculable de tatouage par rapport à tous ceux que je lui avais représentés. Je ne dis pas qu'il est moche et tout, mais il n'a rien à voir avec la version de mon Ardine, en fait. Du coup, ça m'a un peu dérangée aussi dans le visionnaire. Je me dis, mais non, il n'est pas assez méchant garçon, il n'y a pas les Persing, il n'y a pas autant de tatouage. Non, mais Kyo, tu ne vas pas nous la faire toute la journée, là. Ah, je me demande si c'est parce que je n'ai pas ouvert Razer Synapse. Du coup, ça, ça a bloqué aussi un petit peu mon immersion par rapport au film, franchement. Coucou, Valine. Après, voilà, si vous me dites que les autres épisodes sont mieux, c'est le gros défaut des films Harry Potter en tête, ça fixe l'image mentale qu'ont les gens en lisant ensuite. En fait, Harry et Ron, ça allait. Moi, ce qui m'avait choqué dans Harry Potter sur ce que je m'étais imaginé par rapport à ce que j'ai vu, c'est Hermione. Elle ne ressemblait pas du tout à ce que je m'étais visualisé. Notamment, ce côté cheveux hyper ébouriffé. Enfin, je ne sais pas, j'avais... Je suis un petit peu extrémiste. donc vraiment, moi, tu me dis qu'elle a les cheveux en bataille, elle a les cheveux en bataille, il n'y a pas de demi-mesure. Voilà, c'est un petit substitutif. Alors, peut-être que je regarderai les autres films, mais avant ça, je préférerais lire les autres tomes. Ouais, et puis Hermione est censée avoir de grosses dents en avant dans les livres. Ouais, du coup, ça fait partie des éléments de description que pour le coup, je retiens vachement. Donc là, Ardine, je fais, où sont les percings, où sont tous les tatouages que je mettais... Il n'y en a pas dans le dos, qu'est-ce qu'il faut avec des trucs dans le dos ? Ça ne va pas, ça. Après, je trouve les acteurs très beaux et vraiment, ils font un couple magnifique et très... érotique, j'imagine, puisque c'est quand même la volonté un peu de ces lectures quand même. Mais je ne sais pas, ce n'est pas ce que j'avais visualisé, moi. C'est vrai, surtout les médias en visuel, film, série, jeux vidéo, adapté de livres, Le Seigneur des Anneaux, The Expanser Witcher. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que j'aime bien lire, moi, personnellement, parce que vraiment, ça me permet de me... de me visualiser et d'ouvrir aussi tout ça.